Comme d'habitude, il n'y a pas beaucoup de circulation sur l'itinéraire vers votre lieu de travail. Surtout un dimanche. Bonjour à tous et à toutes, une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on est dimanche, temps de décembre avec 9 degrés. Il n'y a pas de gelée prévue, il va y avoir beaucoup de vent à venir. Ah, des grues. C'est dommage parce que sur la caméra, ça ne va pas rendre grande chose. Alors, je m'excuse d'avance parce que la caméra ne filme pas de manière optimale quand ça manque de luminosité. Malgré tout, on voit quelque chose. C'est principal aussi. Alors, c'est un message que j'adresse. Alors, je vous assure, le nombre de grues qu'il y a, elles vont directement sur le lac qui se trouve à gauche, à 2 km à vol d'oiseaux. Comme le lac est vide, en grande partie, malgré la pluie qui tombe et les vannes qui sont fermées. Et elles trouvent de quoi s'alimenter, même dans les champs, quand la terre est retournée. Bon, c'est étonnant. La nature est bien faite. Ah bon, il ne pleut, il ne pleut pas. Alors, si vous avez une Zoé avec un système automatique d'essuie-glace, un détecteur de pluie, ah ben tant mieux pour vous. Parce que quand ça manque, ça, Ah ! C'est un peu pénible. On s'y fait, c'est comme tout. Alors, un grand merci pour les... Ben, les remerciements dans vos commentaires. Il y a des personnes vraiment qui... J'en reviens pas. J'en reviens pas, je vous avoue. Qu'une chaîne comme celle-ci puisse attirer du monde, même au point d'intéresser les personnes et de les engager dans le choix d'une Zoé. Voilà. Ben, c'est parfait. C'est le but. C'est très bien. Et je vous complimente pour vos choix. Parce que de toute façon, il faut bien se dire qu'en électrique, on ne fera jamais le mauvais choix. Jamais. Quand on a le minimum de connaissances à disposition, on sait de quoi il en retourne. Que ce soit au niveau des prises de l'autonomie, été comme hiver, donc autonomie toute saison, et les possibilités que l'on a offertes par cette voiture. Il faut bien penser à l'autonomie journalière, de ce que l'on fait au quotidien, en fin de compte. Eh bien, c'est parfait. Que vous ayez une petite Cézéro, une Ion, ce genre de voiture qui vont faire 110, 120 km. Et des personnes en sont enchantées de ces voitures-là. Parce que le trajet quotidien, ça ne va pas au-delà de ce kilométrage-là, bien entendu. Si, occasionnellement, il y a besoin de faire un trajet plus long, il est même conseillé de louer une voiture. Ah bien sûr, c'est fait pour ça. Ah, la gorge un petit peu. Alors là, c'est un temps. Je suis en cool, là. Ah bien, évidemment. Donc là, j'ai fait déjà un parcours aujourd'hui, et je n'ai pas rechargé entre les deux. J'ai roulé ce matin, je roule en fin d'après-midi. Et l'autonomie est toujours très bonne. Dès que les températures remontent, vous remarquerez, c'est 9 degrés. C'est à peu près ça, c'est réel. Malgré la pluie. L'eau n'est pas froide. La pluie qui tombe, dis donc, c'est impressionnant. Et l'autonomie intéressante. J'ai déjà fait... Oh là, je n'en sais rien, je ne sais pas combien. Je calcule 60, 70. Oui, environ 70 kilomètres. Donc j'avais une autonomie de 250, 260 kilomètres. Ça remonte rapidement. Mais c'est trompeur. Quand on arrive d'une période froide, l'ordinateur calcule toujours sur une moyenne, pour ma part. Je ne resette qu'une fois par mois. Donc l'ordinateur va m'afficher par rapport à la moyenne des jours précédents, à partir du 1er de ce mois-ci, 1er décembre. Et ce qui fait que lui, il lui faudra du temps pour recalculer la bonne valeur moyenne. Environ deux trajets comme je vais faire aujourd'hui, plus demain, l'autonomie va augmenter. Il va me donner une autonomie supérieure, réaliste. Et ça, il ne faut pas se focaliser non plus sur ce système-là. Il faut se dire que quand la batterie se réchauffe, vous avez une autonomie supérieure à celle qu'indiquée par l'ordinateur. Si l'ordinateur, il faut 2-3 jours de mouvement pour faire sa moyenne, vous, dans votre tête, vous dites, « Non, c'est immédiat, la batterie s'est réchauffée. Au lieu de faire 0 degré, le lendemain, elle fait 10 degrés. » C'est bon. Ça marche comme ça, une batterie. Le reste n'a aucune importance. Ce moteur électrique et tout ça, c'est toujours plein pour moi. C'est pas des grosses pluies, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas des grosses gouttes. C'est une pluie fine, non. Alors, petite astuce pour Google, si vous avez une Zoé compatible en droïde auto, vous connectez votre smartphone ou votre iPhone directement sur l'apprise USB de la Zoé à l'intérieur, à vous dire, mon smartphone est connecté en permanence. Dès que je monte dans la voiture, je connecte le smartphone. C'est automatique. C'est un automatisme qu'on acquiert à force. Ça devient habituel. Et ça transite par le smartphone. Toutes les informations indiquées sur l'écran, ça vient du smartphone. Mais c'est quand même le R-Link qui adapte l'affichage, qui adapte beaucoup de choses pour que ce soit lisible et bien fonctionnel pour nous. Bien entendu. Quand vous... Donc, il fait sombre, il fait nuit, comme là, la nuit tombe. Il est 5h moins 10, 7h moins 10. Ce qui se passe, c'est qu'il ne faut pas mettre en route tout de suite votre éclairage de voiture. parce qu'il va y avoir un problème d'affichage. Pour ma part, sur ma Zoé de 2013, il y a un problème d'affichage. Et ce qui fait que le Google, l'affichage qui est sur l'écran là, ne passe pas en mode nuit. Il reste mitigé entre le jour et la nuit. Ça a un raté d'affichage, en quelque sorte. Donc, dans ces cas-là, j'ai trouvé l'astuce, c'est de mettre en route Android Auto, attendre que Google soit bien lancé, et ensuite, on passe en mode code ou en veilleuse. Tout passe en plus sombre, bien sûr, sur le tableau de bord, tout ça, parce qu'on roule de nuit. Voilà, ça, c'est une astuce. Et ça marche très bien. Bon, c'est récent. C'est peut-être à cause des mises à jour qu'il y a eu sur Google. Ça n'arrête pas. Que ce soit Oise, Android Auto, tout ça, les mises à jour, il y a au moins une ou deux par semaine. Ils améliorent le système petit à petit. Google Maps commence à afficher, comme Oise, des problèmes sur la route. Oui, j'en ai déjà parlé de ça. Des voitures qui bloquent, mal garées ou autre chose. Ce n'est pas aussi pertinent que sur Oise, parce que sur Oise, bien sûr, ce sont les utilisateurs qui signalent les problèmes. Que là, sur Google Maps, est-ce qu'il y a un transfert d'informations entre Oise et Google, sachant que c'est la même société ? Je ne sais pas. Dans le monde de l'hybride, si vous voulez, la Prius 2, pour ma part, que j'ai eu quand même trois ans, et qui roule toujours, qui n'a pas quitté le cercle familial. Donc, ce genre de voiture, où vous roulez en partie en thermique et en partie en électrique, plus souvent en partie thermique qu'en partie en électrique, quand ce mode thermique se met en route, ça fait du bruit. Et quand on est habitué, après, à entendre, rien du tout. Parce qu'une Prius qui tourne en électrique sur son petit moteur, c'est agréable. Très agréable. Je me suis vu rouler jusqu'à 70. Alors, quand on passe de ce mode, on peut forcer. Il y a une touche pour mettre en mode électrique sur la Prius, qui va être limitée à certains kilométrages. Ça concerne l'agglomération. Et quand ce mode gère automatiquement jusqu'à 70 km heure, un mode qui n'est pas indiqué nulle part, je dirais, un mode économique sur la Prius. Et c'est un mariage entre l'électrique et le thermique. Et ça fait qu'on est amené sur une route comme ça, en ce moment-là, actuellement, si je roulais à 70 km heure, ça roulerait, si je roulais, oui, à 70 km heure, la Prius roulerait en électrique à 70 km heure, mais pas plus. Mais la petite batterie s'épuise tellement rapidement qu'arrivée, par exemple, cette petite côte, le thermique prend la main. Et ça se sent bien. Il n'y a pas de problème. D'un seul coup, du silence, on passe au monde du thermique. Alors ça, on n'aura plus envie. Donc c'est ce système-là qui m'a amené à passer sur l'électrique et à accepter les contraintes. quand je suis monté dans la ZOE la première fois, je me rends compte du monde du thermique, de l'hybride. J'étais vraiment sidéré par la puissance et le silence. Ah oui, mais pourtant, une Prius, c'est quand même pas rien. Je me rappellerai toujours pourquoi j'ai monté la première fois dans la Prius en mode électrique. Il y avait le commercial qui était à côté de moi. Ah ben, c'est impressionnant. Déjà, vous faites un saut qualitatif. Ah, c'est certain. mais on en demande plus du silence, plus du confort et plus d'économie parce que de toute façon, ce n'est pas réellement économique. C'est quand on passe dans le monde de l'électrique qu'on fait une économie. Et surtout, on n'est pas appelé à dépenser du carburant pour un kilomètre, deux kilomètres sachant qu'une hybride a besoin de chauffer son moteur. Il faut environ deux kilomètres. Et le moteur ne tourne pas doucement, il tourne assez vite. Vous ne pouvez pas le contrôler. Le moteur est indépendant du reste. Tout est géré par ordinateur. Et même sur le contrôle technique, en Prius, ils ne peuvent pas faire le contrôle du CO2 parce que le moteur s'arrête, redémarre, se donner. Voilà, ça se passe comme ça. Je parle souvent de comparatif et d'expérience, bien entendu. Et comme vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, le nombre augmente sans cesse. C'est parce que ça vous intéresse. merci à vous. Et donc, les informations sont là aussi en comparaison de ce qui existait, ce qui a existé. Par exemple, avec la Prius, à cette époque-ci, je consommais environ 5 litres et demi, ce qui est beaucoup. et j'habitais à la campagne. Et en ville, dès que les températures baissent, c'est pareil. Il ne faut pas croire que ça descende aussi facilement que ça, aussi simplement. Pas du tout. Le moteur thermique, c'est toujours du thermique. C'est avec un liquide, il faut que ça chauffe. Il faut que les pistons là-dedans, ça soit chaud, que l'huile soit chaude. On est dans un système ancien et voilà, ça reste toujours basé sur le même principe. Maintenant, je vais passer à la télécommande, la carte, du moins, main libre de la Zoé 50. Vous savez que sur la Zoé que j'ai, par exemple, vous avez les finitions supérieures, la Tance, la Zen, vous avez des cartes main libre. Renault sait très bien faire. Ça fait un moment que ça existe. Sur la Bruno, sur d'autres modèles, il n'y a pas de problème, ça marche très bien, j'ai connu. Vous mettez ça dans la poche, pas besoin de sortir la carte, vous démarrez la voiture, ça marche tout seul. Sur l'électrique, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Sur un thermique, c'est ça, j'ai connu aussi. Donc, cette fameuse carte, main libre, sur la Zoé 50, déjà, pour la batterie, la pile, si vous préférez. La pile, alors, je parle de ça parce que sur nos Zoé actuelles, d'ancienne génération, entre parentères, entre guillemets, on ne sait pas au niveau des piles. Sur la Zoé 50, c'est indiqué environ deux ans. Voilà. C'est la longévité de la pile. Oui, mais, c'est une carte main libre. Toutes les Zoé 50 sont équipées d'une carte main libre. Ce qu'on n'a pas, nous, sur ma finition de base, la Leaf, elle ne communique pas en permanence avec la voiture. c'est quand j'appuie sur un bouton pour envoyer une action que c'est quand je lance une action que ça consomme de l'énergie sur la petite batterie. Et ça fait trois ans que j'ai la voiture, je n'ai pas encore changé la batterie, la pile. En concession, on ne m'a rien dit. je peux poser la question si j'y pense. Au mois de janvier, j'ai la révision à faire. Début janvier. Alors, il y a un vent. Wow. Mais dis donc, c'est impressionnant parce qu'elle ne bouge pas cette voiture-là. Oh là là là. Ah, ça tombe, alors. Alors, elle bourraste. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais... Oh oh. Ah, dis donc. 3,50ème rugissant là. C'est beau ouais. 84 km heure. Donc 80, de toute façon c'est ça. 80 réels environ. Ah bah là. Là c'est rare. C'est pas souvent que je mets les usclés en continu. Faut vraiment que ça tombe. Et là c'est un nuage qui vient de passer et tout noir. Il n'est pas très grand mais bon. Elle dit, c'est là que je vais larguer le chargement. Tout le monde va être content. dans les écoles les routes on les voit à peine. C'est vrai que les bandes blanches on se demande si elles sont blanches. Alors l'éclairage, je reviens sur les phares. L'éclairage blanc sur une zoé. Ah bah je vous le conseille vivement pendant des conditions aussi catastrophiques. C'est pas ça. Mais ce sont des conditions un petit peu particulières que l'on ne trouve pas souvent malheureusement. Ah heureusement. Eh bah ces phares-là c'est vraiment conseillé pour faire ressentir les bandes blanches. Parce qu'avec les phares un peu teintés jaunes ça passe moins bien. C'est impressionnant la stabilité de la zoé. Je suis toujours bluffé par cette voiture. Ah la voiture de 2013 sinon ça ne bouge pas. Un thermique de 2013 non. Ah non. Vous aurez des problèmes. Là l'autopilote dans ces conditions-là il faut faire une croiture. Ah bah ça c'est même pas la peine. La caméra elle ne peut rien voir. Alors sur la télécommande de la zoé 50 je continue sur le sujet vous pouvez déverrouiller la prise vous avez la prise qui recharge votre voiture branchée sur la maison sur une bande de maison ou une bande publique peu importe. Pour déverrouiller la prise soit vous le faites depuis l'intérieur de la voiture comme la zoé actuelle soit depuis la télécommande et ça a changé. Il faut appuyer sur un il faut faire un appui long sur l'ouverture des portes des portières. Ah ouais c'est comme ça. elle peut fermer les vitres automatiquement cette carte-là. Quand la voiture se verrouille les vitres se relèvent. Ça fait une carte sophistiquée mais il manque les options que l'on connaît et qui sont intéressantes. C'est dommage que tout ça s'est disparu bien sûr. Et là-bas au fond on voit le ciel qui s'éclaircit. voilà. La consommation d'azoué c'est 15,5 ça y est. Ça atteint son le plus fort que j'ai monté 15,6 15,6 kilowatts au 100 km par période froide là la consommation va baisser parce que les températures sont plus douces. Il ne faut pas se focaliser sur la consommation il ne faut pas se focaliser à tout va sur l'autonomie ça fluctue sans arrêt parce que c'est en fonction de tellement de paramètres de votre conduite principalement bien sûr ça c'est paramètre numéro 1 c'est votre conduite qui va faire que vous aurez une bonne autonomie ou pas beaucoup d'autonomie. Par exemple là vous voyez sans ralentir quoi que ce soit je décélère tout en maintenant l'accélérateur tranquillement voilà on voit la barre bleue la pile bleue la pile bleue à gauche il n'y a rien qui s'affiche si je relâche ça y est ça recharge et ça freine la voiture là comme du monde derrière je ne peux non plus les gêner je continue à maintenir ça ne consomme rien ah ben c'est précis l'accélérateur d'une Zoé il n'a pas pour long pour comprendre le principe oh ça va très vite vous n'avez qu'une pédale à vous occuper c'est celle-ci une pédale de frein elle ne sert pas beaucoup je parle un petit peu l'utilitaire ça ne me dérange pas c'est un fourgon Ford qui a été élu un fourgon léger de l'année ils disent ça comme ça maintenant fourgon léger de l'année c'est comme ça la voiture de l'année le 20 oui il faut bien quelque chose à dire et eux ceux qui décident ça on ne sait pas sur quel critère ils se basent c'est un véhicule rechargeable mais il se vend tellement bien que Ford c'est Ford Ford n'arrive plus à suivre les commandes les commandes sont bloquées tout simplement on ne peut plus et puis en stock c'est fini on n'arrive plus à suivre c'est bien une demande mais attention ils sont des véhicules professionnels qui coûtent très cher c'est autour de 60 000 euros et ça c'est à cause de la fameuse taxe TVA TVS qui est supprimée pour les entreprises et oui parce que ça elle ne paye pas du coup ça rend intéressant le constructeur ça l'arrange parce qu'il rentre dans les critères européens pour justement les véhicules verts les communes professionnelles sont aussi bien concernées que les particuliers on en arrive à des situations comme celle-ci alors je pense que ce sont des flottes d'entreprises principalement des livreurs pour la ville parce qu'à partir du printemps de 2020 ce genre de véhicule sera géolocalisé et que le véhicule le fourgon se mettra automatiquement en mode électrique dès qu'il arrivera dans une ville dans une agglomération pour éviter la pollution c'est bien pensé c'est bien beau tout ça mais avec 50 km d'autonomie ça ne va pas aller loin parce que si ce sont des véhicules de livraison ça roule en ville ça ne fait que ça ah oui ça fait des drôles de ça fait des drôles de système tout ça c'est un peu bancal alors qu'il y a Nissan qui a son NH200 véhicule léger transport aussi 100% électrique avec une autonomie vraiment intéressante c'est la même autonomie que la ZOE que l'on possède la ZOE 40 donc là vous allez loin longtemps beaucoup d'artisans qui en sont super satisfaits ça démarre toujours au quart de tour et recharge sur les chantiers ah oui quand ils sont sur un chantier ils passent une journée dessus pendant ce temps-là la voiture est branchée sur une simple prise de courant ils repartent en fin de journée ça ne leur coûte rien bah oui et eux non plus ne payent pas la TVS mais là ils ont de 100% électrique l'hybride, l'hybride vu le prix que ça vaut oh là là ça coûte cher beaucoup trop cher pour ce que c'est ça arrange les constructeurs ses buts de toute façon ils s'en foutent ils restent dans les clous donc ils continuent vous voyez ici un petit détail je viens de sortir de la rocade jamais je freine jamais il y a une petite montée ça m'arrange bien ça a rechargé tout le long ça ne recharge plus je maintiens l'accélérateur j'arrive au feu seulement là je freine c'est un exemple c'est un exemple qui est parlant pour ceux qui disent oui l'électrique c'est pas valable tout ça ça vaut rien c'est blabla et compagnie blabla et compagnie on sait de quel côté ça se passe parce que quand vous faites vous roulez en électrique dans des conditions comme ça que vous constatez que vous consommez pas beaucoup que ça ne coûte pas cher en usure de frein c'est du 7% sur 80 000 km 7% d'usure contrôle technique vous passez vous ressortez à la limite on passerait pas on s'arrêterait pas ça continuerait comme ça mais là il faut le faire quand même le contrôle technique c'est pareil quand on vous dit il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème voilà c'est tout qu'est-ce que vous voulez dire d'autre là ce que j'ai actuellement sur la voiture c'est la marque Renault est-ce qu'il y a ce Renault ils y suivent bien ils y suivent bien ils sont un peu brouillants alors est-ce que ça vient du pare-brise il y a peut-être quelque chose dessus à la campagne il peut tomber quelque chose la sève des arbres enfin quelque chose de droit est-ce que sur une zouée une autre zouée ça ferait le même bruit j'en sais rien pareil sur les zouées 50 les grandes ce sont les mêmes ils n'ont pas changé le pare-brise c'est toujours la même chose et quand ce sont des personnes qui sont grandes qui vont dans une zouée déjà que s'il y a une assise qui est assez haute c'est bien pour les personnes moyennes et même en grand mieux pour les petites personnes en assis ou comme un SUV c'est énormément bien ah mais le problème c'est que bah l'essuie-glace qui est là qui est pourtant grand celui de gauche il ne va pas il ne va pas complètement jusqu'en haut il ne peut pas sinon il va taper sur l'autre cas à droite ou alors on ferait faire un balayage décalé pour que ça fonctionne bien pour une personne de ma taille à 1m74 ça dépend aussi la hauteur du buste si vous avez des petites pattes et puis un grand corps ça c'est autre chose comme dirait Coluche les pieds de pattes les pieds de pattes du moment que les pieds touchent bien par terre c'est le principal oh il pleut les habitations commencent à être décorées on voit qu'il y a des pavillons c'est drôlement bien décoré c'est beau hein vous voyez les agglomérations il n'y a rien c'est vide oh la 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 il n'y a pas grand chose et puis les habitations les habitants heureusement qu'ils décorent leur maison pour faire ressortir un peu sinon on ne se croirait pas à Noël c'est pas cette année qu'on aura encore de la neige pour Noël ça m'étonnerait mais il faut se méfier de janvier février parce que bon je me rappelle tu vois c'est une anecdote que je raconte là c'était en quand quelle année ça 88 il me semble 84 je sais plus j'ai pas de mémoire ça avait neigé pendant 3 semaines rien n'aurait présagé d'un mois de février aussi froid avec autant de neige moi je vous raconte ça moins 28 degrés ici et ailleurs moins 28 degrés ça va durer 3 semaines je ne pouvais pas rouler en voiture c'était pas possible en agglomération à l'époque je n'étais pas à la campagne et 3 semaines c'est long on était habillé en vêtements de ski parce que par mois 28 pour aller travailler à pied il faut avoir les après-ski quasiment ah oui les boots à l'époque ils vendaient des bottines comment les ah des bottines bibendum là c'est gros et tout il y a plein de mousse là-dedans mais il fallait acheter ça ça c'est su les grandes enfin les magasins oh la la ils ont débité des tonnes et des tonnes de ces chaussures de cet équipement là donc rien ne rien n'empêche de penser qu'un hiver comme ça ne va pas se reproduire alors là pour conduire dans ces conditions là c'est délicat avec une électrique la particularité que ce sont des voitures lourdes qui ont une bonne adhérence mais attention à la puissance du moteur là doser la puissance d'un moteur électrique sur la neige j'ai connu déjà je connais un peu d'expérience là-dessus aussi il faut y aller mollo en mode économique si possible parce que ça passe direct ah bah vous restez sur place vous mettez un coup d'accélérateur vous il s'avance pas ça fait un trou dans la neige c'est tout donc il faut être très très doux parce que le couple le couple du moteur électrique passe immédiatement voilà je vais arriver sur mon point de chute je vous remercie de m'avoir écouté je parle un peu de tout vous avez bien remarqué voilà on approche des fêtes on est le 8 décembre je vous remercie et je vous dis à bientôt 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 à bientôt